Bonjour, je me présente, je m'appelle Jimmy, je suis de la région parisienne dans le 91, je suis originaire des gens du voyage et je vais vous expliquer comment j'ai rencontré Dieu ou comment Dieu est venu se faire connaître à moi. Tout petit, j'étais toujours avec mon père, depuis que je me rappelle, j'étais toujours à la colère après lui et j'ai lâché l'école vers 13 ans, j'ai commencé à travailler avec mon papa et j'étais toujours avec lui dans les voitures de travail, j'étais partout avec lui. Donc il m'a appris mes façons de vivre, ma façon de parler aux gens, ma façon de travailler et c'était comme ça, c'était vraiment, j'étais élevé comme ça et j'étais un garçon très calme, je n'étais pas plus embêtant que ça, j'ai toujours été, comment dire, bien avec tout le monde et je n'avais pas de problème avec l'alcool ni avec les drogues et tout ça, je n'ai jamais touché. Et puis j'ai fait ma vie de jeune garçon, je me suis amusé, on sortait beaucoup dans les discothèques sur Paris, j'avais plein d'amis, j'étais un garçon qui était, on va dire, entre guillemets, aimé parce que j'étais toujours à attendre une petite blague, un truc rigolo, j'étais quelqu'un de très simple, facile à vivre et je me suis marié à 27 ans, assez tard pour les gens de chez nous et j'étais quelqu'un pour tout, à l'époque et maintenant je me suis mis tout de suite à faire mes affaires, j'avais des ambitions, moi j'ai toujours voulu être heureux dans la vie, j'ai jamais voulu être, comment dire, être angoissé, donc je faisais tout pour diriger mon foyer à ma façon à moi, dans mes opinions, c'est-à-dire prendre des vacances, prendre mon temps, jamais de disputes, et j'avais un bon foyer, on a eu deux enfants, deux filles, et tout allait bien dans notre vie, tout était bien, tout est vraiment impeccable. Et un jour, le Seigneur s'est fait connaître à moi, c'était bizarre, mon expérience avec le Seigneur, c'est des fois on me parlait de Dieu, je ne connaissais pas, je n'étais pas contre, je n'étais pas pour, vous voyez, c'est comme si on est à un mariage et qu'on attend votre réponse et vous ne donnez jamais votre réponse, vous ne dites pas non, vous ne dites pas oui non plus, et ça me plaisait sans me plaire, mais moi j'étais surtout borné, j'avais des œillères, c'était réussir dans la vie et faire mon petit bonheur à moi, on va dire que je ne pensais qu'à moi. Et surtout, dans ces décisions-là, c'est que mon frère a rencontré le Seigneur et faisait des études pour être pasteur, donc de temps en temps ils m'ont parlé, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et un coup, j'ai acheté un véhicule à mon frère pour faire un véhicule de travail, parce que moi j'étais surtout borné sur le travail, et il avait laissé un disque évangélique d'un pasteur bien connu de chez nous, dans le fourgon. Et bizarrement, j'ai toujours écouté ce disque-là, normalement il aurait dû passer par la fenêtre 4-5 fois, et en plus mon frère me demandait toujours le disque, j'ai oublié un disque, tu ne l'as pas vu ? Et bien j'ai dit non, non, en plus j'ai menté pour lui dire que je voulais garder le disque. Et ça a duré tout l'univers. Et j'ai fait une expérience un coup avec une cliente qui me dit, je suis chrétienne et je ressens le besoin de prier avec toi. Mais moi j'ai dit oui, pour lui faire plaisir, je n'étais pas plus touché que ça. Et quand elle a prié pour moi, elle a mis son foulard, elle prie pour moi, je ressens quelque chose, mais je ne connaissais pas. J'étais perplexe, je suis rentré chez moi, je n'en avais parlé à personne de ça. Elle m'avait donné un petit dépliant que j'avais mis le laisser dans le fourgon. Et cette année-là, je suis rentré chez un ami, passé quelques mois chez lui, je n'ai jamais fait tant la fête que cet hiver-là. Mais je ne sais pas, le Seigneur me travaillait mon cœur, me travaillait mon esprit. Je faisais des expériences dans ce fourgon, en écoutant ce Dix-là. Je me suis mis à pleurer, je ne comprenais pas pourquoi. Je mettais ma main, je rouvais la vitre, je mettais la main dehors, j'appréciais l'air, je regardais les oiseaux. Je ne sais pas, il y avait un bouillissement dans ma vie, je ne savais pas quoi. Et jusqu'au temps que le Seigneur m'a fait rencontrer un vieil ami que je n'avais pas vu depuis longtemps, qui était pasteur évangélique, et qui a commencé à me parler un peu du Seigneur. Et il me dit, quand je fais des réunions chez des gens, si tu veux venir avec moi. Oui, j'y vais. Et finalement, deux, trois réunions chez ces gens-là, mais sans succès, il n'y a rien qui se fait. Mais la conclusion des trois réunions, je la prends pour moi. Et je vois que c'est la vérité. Et je me dis dans mon cœur, oui Seigneur, je vais te suivre, je sais que tu es la vérité. Mais plus j'avançais dans cette direction-là, plus il y avait une voix en moi qui me disait, ce n'est pas vrai, n'y va pas, ne fais pas. Mais j'avais quand même pris du recul pour savoir que si plus que cette voix-là me parle, ne fais pas, n'y va pas, que c'était la vérité. Parce que je voyais que c'était la voix de l'ennemi, du diable qui voulait me décourager. Je me suis baptisé, je rencontrais le Seigneur et après coup, j'ai fait des belles expériences avec Dieu. J'ai fait des expériences de délivrance. Parce que dans mon foyer, il y avait des liens. J'ai fait des expériences de guérison. J'ai fait des expériences de bonheur, mes frères et soeurs. Je n'avais pas de bonheur dans ma vie. Je croyais avoir acquérir le bonheur par les biens matériels, par me payer des vacances, des chaussures, des voitures. Mais le vrai bonheur, la satisfaction d'être bien avec son entourage, simplement avec l'expérience et la joie d'appartenir à Dieu, c'est ça le vrai bonheur, mes frères et soeurs. Une joie qui est incomparable. Jésus m'a amené des choses dans ma vie. Je m'endors. Le soir, j'ai un bébé. Je me réveille, je bois mon café. Je suis content comme tout. Je travaille avec des frères. On est engagé dans tout est possible avec Jésus. On est vraiment bien. On a une bonne équipe. On est vraiment encouragé parce qu'on a des bons retours de ce qu'on fait, de tout le travail qu'on peut effectuer pour Dieu. En fait, l'arroseur est arrosé. On est vraiment béni dans ce sens-là. Et c'est la plus grande des choses qu'on peut faire, c'est d'appartenir à Dieu. Mais réellement, pas toujours dans le travail. Vraiment faire une expérience réelle avec le Seigneur et travailler avec lui, marcher avec lui, cheminer, parler à un copain, un ami, il est un ami, il est un frère, il est votre confident et surtout il est votre protecteur. Il m'a toujours dit ne crains pas, je serai toujours avec toi. Cette parole, j'ai pu l'expérimenter des dizaines de fois dans ma vie, en passant par des problèmes. Et j'ai vu la main de Dieu m'en sortir. J'ai vu la main de Dieu, je la vois tous les jours dans ma vie. C'est la plus belle chose qu'on peut faire dans une vie, c'est d'appartenir à Dieu. Car l'homme a été créé pour appartenir à Dieu, pour être aimé de Dieu. On me dit toujours ça, mais c'est la vérité. Cette parole, je l'ai expérimentée et je la vis, mes frères et sœurs, c'est d'être aimé de Dieu, c'est la plus grande chose qu'on peut faire. C'est une belle chose. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501